Voilà, le cinéma, comme chaque samedi, avec France Roche bien sûr. Ce soir nous allons parler de films dont on ne parle pas très souvent, et surtout de salles dont on ne parle pas très souvent, celles qui passent justement des films inédits, France. Non, pas des films inédits, des films réédités. Car il s'est passé depuis quelques années un phénomène tout à fait particulier. Il y a quelques années, quand on me demandait qui est cet acteur dont on se met à parler, qui est ce metteur en scène, qui est tout d'un coup un succès, qu'est-ce qu'il a fait, je citais des films, et puis les gens venaient, oh, oh, oh. Et maintenant, chose curieuse, les gens savent. Je me suis dit, mais enfin, ils n'ont pas suivi des cours de recyclage, et bien si. D'abord, ils ont suivi le ciné-club à la télévision. Ensuite, ils se sont achetés des magnétoscopes. Et vous savez que des gens, en s'achetant des magnétoscopes, voient en un été des films qu'ils n'auraient pas vus pendant dix ans. Et enfin, un des responsables de cette science, c'est quelqu'un comme Jean-Max Coss, comme d'autres exploitants, qui font chaque été des rééditions. Et chaque été, les cinémas à Paris sont une espèce de seconde université cinématographique. Les gens n'osent pas toujours aller à la cinémathèque, ils ont peur d'y aller, ils ne savent pas très bien comment on y entre. Et en allant dans leur cinéma de quartier, ils ont l'occasion de voir des films anciens, nouveaux, très anciens, assez récents. Et par exemple, ils ont l'occasion de voir, disons, Greta Garbo dans Ninochka. C'est quand même un régal de voir ça. Et on en regarde un extrait tout de suite de ce Ninochka. Je sais, c'est une âme russée russe. Tout le monde veut confesser, et si ils n'ont pas confesser, ils font qu'ils confesserent. Je suis un traité. Quand j'ai kissé, j'ai traité la russée russelle. J'allais être mis sur le mur. Ça fait que ça te rend plus heureux ? Much heureux. All right. J'allais être mis sur le mur. Voilà donc.